Bonjour tout le monde, parmi les choses les plus importantes en Java, la lecture des valeurs, comment lire une valeur entrée par l'utilisateur, et aussi la gestion des tableaux. Dans cette vidéo, on va traiter d'une manière minutieuse la lecture des valeurs et aussi la gestion des tableaux, l'initialisation des tableaux, la création des tableaux, et puis l'affichage des tableaux. Donc, pour lire une valeur d'une variable, on peut utiliser une classe prédéfinie, ce qu'on appelle Scannar. Alors, Scannar, c'est une classe prédéfinie, existe dans le kit de Java, ayant quelques méthodes de lecture, telles que la méthode MixedInt. Cette méthode permettra donc de lire une valeur d'un entier. On peut aussi lire un autre type, tel que les chaînes de caractères, telles que toutes les lignes entrées par l'utilisateur. On peut lire même les variables de type Flux, c'est-à-dire Riel, et ainsi de suite. Next Flux, Next Table, etc. Nous avons quelques autres méthodes qu'on peut utiliser de gestion des chaînes de caractères, qui permettent donc d'extraire un caractère tel que ChartArt. On va voir par la suite quelques méthodes de chaînes de caractères dans les prochains vidéos. Nous avons une chose très importante, c'est la gestion des tableaux. Alors, on peut créer et déclarer un tableau de cette façon. Donc, on met le type de tableau, entrecrocher bien sûr le nom de tableau, et puis instancier le tableau. Alors, on peut instancier un tableau des entiers, un tableau de Flux, un tableau de chaînes de caractères, etc. Ça dépend de l'utilisation dans notre programme. Même, on a la possibilité d'instancier un tableau d'un ensemble des objets. Donc, on peut déclarer un tableau des objets, tel que, par exemple, un tableau de points. Et dans ce cas, il faut mettre la taille du tableau, et puis, par la suite, initialiser le tableau, ou instancier le tableau, en utilisant élément par élément, instancier élément par élément. On peut utiliser toute une boucle, comme vous voyez ici. Sinon, on peut instancier élément par élément, en commençant par zéro, jusqu'à la taille du tableau. Alors, on peut faire un exemple qui est bien concret, donc, en créant un projet, Java. Les tableaux, tout simplement. Et puis, on crée une classe principale, donc, classe principale de test, ou en créant une classe simple, et par la suite, classe principale. Donc, en commençant par un test simple de lecture, et par la suite, on va voir comment créer un tableau des variables simples, telles que les variables de type entier ou réel, par la suite, en créant un tableau des objets. Donc, je vais donc la nommer test tableau. Alors, on va lire la taille d'un tableau tout d'abord. Donc, j'affiche un message à l'utilisateur pour qu'il puisse entrer la taille du tableau, et par la suite, j'ai mis l'instruction de la lecture. Lier, entrer, la taille du tableau, par exemple. Et puis, lire, en utilisant la classe, ce qu'on appelle Scanner, qui va lire, donc, l'entrée utilisateur. Donc, c'est New Scanner, entre parenthèses, m'ajoutant le mot-clé système.input, ça veut dire l'entrée utilisateur. Et puis, j'ai pu lire la taille du tableau, en utilisant, bien sûr, une déclaration de type int. égale scan, point, ça dépend bien sûr du type d'affectation qu'on va lire l'entrée. Alors, nous avons plusieurs méthodes de Scanner, et donc, parmi les méthodes, nous avons nix int, qui permet de lire un entier. Et, du coup, donc, on peut déclarer un tableau des entiers définis de cette façon-là, tableau, égale new int, entrecrocher la taille. Et donc, un tableau de x taille, ça veut dire x entrée par l'utilisateur, ou définie par la variable suivante. Donc, après la lecture de la taille du tableau, je peux maintenant initialiser le tableau. Donc, je peux l'initialiser en utilisant une boucle, par exemple, à l'ordre de 0 jusqu'à la taille du tableau. Donc, point pour extraire la taille, donc en utilisant l'inf, et incrémentation, bien sûr, de i. Et puis, je peux initialiser les éléments du tableau. Donc, t de i égale, je peux mettre, par exemple, une valeur quelconque, quelconque, tel que i fois, par exemple, fois 2. Donc, allant de 0 jusqu'à la taille du tableau. Et par la suite, j'affiche les éléments du tableau. De la même façon, donc j'utilise une boucle, i égale à 0, i inférieur, tape, point, la taille, l'inf, et, plus, plus, et puis j'affiche les éléments du tableau. Tape du i. Voilà, donc, on peut maintenant lire la taille du tableau, puis afficher les éléments selon l'initialisation suivante. Alors, exécuter, vie entre la taille du tableau, par exemple, la taille 10, et puis, le résultat d'affichage est comme suit. Donc, 0 fois 2, ça fait 0, 2 fois 1, ça fait 2, 2 fois 4, 2 fois 2, ça fait 4, etc., jusqu'à, bien sûr, i inférieur strictement à 10, ça veut dire jusqu'à 9. 2 fois 9, égale à 18. Alors, maintenant, je veux utiliser, par exemple, un tableau, initialiser un tableau de points, par exemple. Alors, j'écris une classe points, dans le même package, bien sûr, sans voidment, et puis, par la suite, initialiser les variables de points en utilisant le constructeur avec paramètre .x égale x, 10.y égale y. Alors, nous avons un constructeur, maintenant, on peut construire un point, ici, et puis, initialiser un tableau de points. Donc, je peux mettre, par exemple, un tableau de points. et donc, avec un constructeur, par la suite, donc, en créant, avec le constructeur, qu'on peut initialiser les éléments du tableau. Donc, en utilisant new points, et puis, chaque élément du tableau, c'est un point, et donc, initialiser par x, et y. En utilisant un constructeur avec paramètre. Et donc, on peut mettre ici des valeurs telles que i, par exemple, et i, bon, fois 2. Donc, initialiser par i, x par i, y par i fois 2. Et donc, maintenant, nous avons un tableau, un tableau, un tableau de 2 points. Alors, pour afficher, donc, je peux afficher, bien sûr, le tableau à l'aide de points toString pour afficher le point sous forme d'une chaîne de caractère. Donc, il faut, à ce moment-là, redéfinir la méthode toString d'affichage. Donc, on peut la redéfinir, si vous voulez, ici. Public type chaîne de caractère toString afin d'afficher les éléments de points x et y sous forme d'une chaîne de caractère. Donc, il va retourner une chaîne de caractère définie comme celui. Alors, x égale la valeur de x, 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 donc, y égale, si vous voulez, donc, vous pouvez revenir à la ligne en utilisant slash n, y égale à plus y. Donc, l'affichage sera de six façons et donc, j'affiche point à point en utilisant point toString, la méthode toString d'affichage. Donc, vous voyez comme résultat, donc, on aura, si vous avez, par exemple, 10, alors, vous aurez les éléments du tableau. un ensemble des points, le premier point, deuxième point, etc., jusqu'à le dernier point. Alors, on peut peut-être créer une méthode, une fonction, dans ce cas, une fonction statique, qui permet de calculer, par exemple, la somme d'un tableau, deux points. alors, je peux initialiser, créer une fonction qui va, donc, retourner à un entier qui est appelé 100 et donc, cette méthode qui va, donc, nous calculer la somme des éléments du tableau, la somme des x, par exemple, peut-être la somme des y. Donc, on peut faire une méthode qui, bien sûr, sera définie obligatoirement statique et cette méthode est initialisée ou cette fonction est paramétrée par un tableau de points. Donc, je peux créer, mettre comme paramètre un tableau de points. C'est-à-dire, je donne à la fonction somme un tableau de points et la fonction calquine la somme, donc, calquine la somme des x. Telle que, P, calquine la somme des x de 2P, l'ensemble du point P. Alors, pour calculer, donc, je vais, donc, initialiser une somme, somme égale 0. Allons de i égale à 0, donc, parcourir le tableau jusqu'à le tableau P. point length i plus plus et donc, calculer la somme. Donc, somme égale somme plus p de i point x. Donc, récupérer les valeurs de i. donc, il faut, bien sûr, déclarer i et puis, récupérer la somme des x. Et, à la fin, donc, je dois retourner la valeur de 100 après sommation, bien sûr, donc, je retourne la valeur de 100. Et donc, cette fonction permet de récupérer ou de retourner la somme des x d'un ensemble des points. Donc, je peux utiliser cette fonction dans la fonction, bien sûr, principe prime. Après instantiation de l'ensemble des points du tableau, par la suite, je peux faire, je peux, c'est-à-dire faire la somme ou je peux calculer la somme à l'aide de la méthode. La somme. Et donc, je peux initialiser une variable de type int qui retourne la somme du tableau qu'on a initialisé ici. Et puis, afficher la somme. Bien. Et puis, afficher la somme S. Alors, on a utilisé un tableau avec une fonction qui retourne un entier, c'est-à-dire la somme des éléments x d'un ensemble des points et puis, afficher les éléments, bien sûr, de l'ensemble des points. Alors, il manque, bon, parenthèse, ici. OK. Et puis, je fais entrer, par exemple, la taille 6 et puis, on aura comme résultat des éléments de x, c'est-à-dire la somme des x du point du tableau est égale à, dans ce cas, 15 et due à la sommation qui est effectuée par cette méthode ou cette fonction statique déclarée dans la classe principale. Voilà donc comment déclarer un tableau, comment utiliser un tableau soit simple, c'est-à-dire qui contient juste des valeurs simples, sinon qui contient des objets, donc on peut jouer sur les objets, bien sûr, dans un tableau et je peux même lire les informations d'un tableau et les affecter en utilisant Scanner, la classe Scanner et précisément les méthodes qui se trouvent dans la classe Scanner. Merci.